Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir YouTube ! A défaut de pouvoir mater la Ligue des Champions, on va se faire un petit Bloodball. Bloodball, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de sport, ça sympatoche, dans l'univers de Warhammer, et où nous jouons une espèce de football américain, on est un petit peu plus gore. Bonsoir, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer une nouvelle campagne, carrément. Puis on va se créer une équipe, etc. On va vérifier quand même que le niveau des caméras, etc. c'est à peu près bon. Gna gna gna, très content, oui. Alors c'est le début du confinement, et mon casque a décidé de ne pas avoir qu'une seule oreille qui marche sur deux, ça va vite me gaver. Sauf petite fin de ma part, ça ne marche pas, c'est un échec. Ça sent le stream de l'échec. Campagne ! On avait déjà une vieille sauvegarde, donc on va faire une nouvelle campagne. On a parti au zéro. Camale Vision à tous nos téléspectateurs du vieux monde, et d'ailleurs ! J'espère que votre boule de cristal est chargée à bloc. Sinon, dégoutez-vous un sorcier, et enchaînez-le pour de bon, vu que la saison 2513 promet un sacré spectacle ! Pas vrai, Bob ? Et comment ? Oh d'ailleurs, enfer, Jim ! Quoi ? En, 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 enfer ? Les chaînes Jim, des chaînes en fer, pour l'enchaîner ton sorcier, y'a pas mieux ! C'est plus dur à enchant déclasser ou l'argent ! En passant, faudrait aussi lui briser les phalanges ! Oui, oui, merci Bob, on y reviendra peut-être un peu plus tard, héhé ! Des conseils de qualité ! ... à tous les amateurs de sport, restez avec nous sur CabalVision HD pour plusieurs heures de retransmission ! On ne va pas s'ennuyer ! Mais qu'en est-il de nos nouveaux téléspectateurs qui nous rejoignent pour la première fois ? Bienvenue à eux ! Quelle nouveau Sacre ! C'est qu'il n'y a qu'un seul bâton ! Et au revoir Sacre, du coup, qui a pris la main d'une seconde pour spam de... ... spam de majuscule, là ! Bien résumé, Bob ! Parlons un peu des équipes en lice ! Voilà pourquoi ! Alors... Les Raycloud Rivers, j'espère qu'on peut créer une équipe ! Bon sinon, tant pis, on fera les humains, mais j'aurais bien fait les Skaven ou les nains ! Ah, on a obligé de jouer les humains ! Regardez-moi ces imbéciles d'humains ! D'ouvre les bouche-pas ! Ressort d'immobilisation ! Non, allez, on va se créer une campagne perso et on va se faire une équipe ! On va se faire une vraie équipe ! Ça va être plus marrant ! Ligue du Vieux Monde, ça me forme parfait ! Est-ce qu'on peut créer une nouvelle... Créer une équipe ! Alors, nous avons les humains, les orques, les nains, les Skaven, les hauts-elfes, les elfes noirs, les bretonniens, le chaos, les elfes sylvains... Yo, Tancred ! Comment ça va ? Nous avons les hommes lézards, les nordiques, les morts-vivants, les nécromantiques... Pas trop ce que c'est ! Les démons de Nurgle ! Très d'actualité ! Euh, les Khemri, les nains du chaos, les humains... Euh... Plutôt nains ou plutôt Skaven ? On va se faire des Skaven, allez ! J'aime bien les Skaven ! Euh... On va les appeler les Corônes Ravilleuses, bien sûr ! Corônes ! Si j'apprends à écrire, c'est mieux ! Euh... Le Creed Gears sera tous, tous ! On a plein de logos disponibles ! On retrouve un truc stylé, mais pas trop ! Allez, ça, c'est bien ! Le Creed Gears revient d'entre les morts pour nous parler de son vrai éphémère, Capitana, à la tête des Green... La Croix-Rouge, c'est pas mal ! Attention, les trolls arrivent ! Je ne vois pas de qui tu peux bien parler ! Allez, on va se mettre la Croix-Rouge ! C'est d'actualité ! Hop ! Et on peut se choisir une couleur... Hop ! Les Traînés Rouges, sans jeu de mots ! Hop ! Alors, nous avons plusieurs types de stades ! Le stade dédié des Skaven, l'Empire Souterrain... Nous avons les Montagnes du Bout du Monde, ce sont les Nains... Euh... Nains-Garottes, ça doit être les Négros... On a le stade Cible du Monde, Terrarine, etc... Nous voulons se prendre, évidemment, l'Empire Souterrain... J'hésite à l'appeler Mulhouse, mais les gens vont trop mal le prendre ! Euh... Nom du stade... Si vous avez une super idée, je prends ! Le stade 3, très bien ! Evangéliste moronne, ça marche aussi ! Non, on va être le stade 3 ! Mon dieu, j'ai toussé, c'est horrible ! C'est parti ! Vos incitants peuvent embaucher vos joueurs et votre staff pour vous... Voulez-vous ? Non, bah non, on va le faire à la mano ! Alors, nous allons avoir besoin... Euh... Deux différents types de joueurs ! Les trois gars, qui sont des joueurs très polyvalents... Euh... Mais pas très... Touche à tout et bon à rien ! On a les lanceurs, qui vont être évidemment spécialisés dans les passes... Les coureurs, qui vont être spécialisés dans l'esquive et dans la réception... Les vermines de choc, qui vont être spécialisés en blocage des adversaires... Donc pour les immobiliser et éviter qu'ils puissent déployer leurs actions... Et le rat ogre, qui va être spécialisé dans le pétage de gueule... Euh... On va se prendre des lanceurs, déjà... On va se prendre deux lanceurs... On va se prendre trois coureurs d'égout... Deux vermines de choc... J'ai dit deux vermines de choc... Moult trois quarts... Il nous reste 190 pièces d'or... Euh... On va avoir besoin de monde, parce que du coup on aura des pertes... Euh... On va se prendre un coureur d'égout... Le rug, il coûte combien ? 150 000 ! Le coureur d'égout, c'est 80... Et il nous reste 40... Donc du coup, euh... C'est plus grand-chose... Euh... Les relances d'équipe, c'est pas mal... On peut prendre des pom-pom-girls... Euh... On aura plus de chances de reporter les résultats supporters... Puisqu'on verra, il y a des... Bien sûr, c'était tranquille... Ouf ! C'est les scaven, hein, ça part vite ! Euh... Le petit tier, ça peut être utile... La popularité... On s'en fout... À votre emploi ! Hum, hum, hum... Assistant coach, c'est pas trop mal, je crois... Puis bom-bom-girls... Et voilà... Boum ! Une mienne à l'équipe ! Euh... Puis ben du coup, euh... Je pense que c'est parti... N'oubliez pas coach ! N'oubliez pas coach ! N'oubliez pas coach ! Vous devez entretenir votre stade ! Hop ! On va rejoindre une ligue... En solo, hein... Nous sommes des joueurs solo, comme des vieux draps ! Euh... Championnal, ligue régionale, ligue du vieux monde... La ligue du vieux monde, c'est pas mal, hein... Euh... La totale... Quatre compétitions de type bronze, argent, or platine... Qui peuvent accueillir dix équipes chacune... On rejoint le bronze... On monte de... Division... Où on descend... Et euh... Ensuite, il y a une méga coupe qui se... Déroule... Pour les leaders de chaque compète ! On va rejoindre ça ! C'est parti ! On attend du serveur, on espère... Qu'on perd pas trop de frame, d'ailleurs... Euh... Première journée... Il part ! Bon, du coup, euh... Je soupçonne qu'on va morfler au début, hein... Tout le monde est prêt ! Le match va démarrer ! Il y a la même valeur d'équipe ! Votre équipe ne dispose pas de porte-monnaie, vous pouvez uniquement dépenser l'argent de votre trésor... Si, ça tombe bien, on a zéro ! Ça me rappelle un scénar de Warhammer... Oui, moi aussi, étrangement ! Parce que du coup, l'équipe qui a la plus faible valeur... Euh... Euh... Se retrouve avec un petit avantage au début... Euh... On peut avoir de la Bloodvisor, par exemple... Mais, ça ne sera pas nécessaire ! Surtout qu'on ne peut pas... Bon, ça va, notre perte de frame... Et... A disparu ! Mais, du coup, c'est parti pour une compète encore mieux que la Ligue des Champions ! C'est l'entraînement ! Puisse NFL bénir vos dés de blocage ! Nous revoilà, chers amis, fans de Bloodball ! Non, non, non ! Nous sommes en bas ! Nous jouons face à des... Des elfes noirs ! Ce sont des joueurs de très grand talent ! Qui sont très embêtants ! Parce que... Euh... Ils ont tendance à... A avoir une très bonne esquive ! Euh... Non ! Toi, tu vas échanger là ! Toi, tu as une Vermine de choc ! C'est parfait ! On va bouger un petit peu nos trois quarts ! Pour apporter un peu de blocage ! Puisqu'il y a un système de bonus ! Malus ! Vous verrez... Euh... De soutien ! Lanceur Courreur à Degout ! C'est bien ! C'est bien ! Toi, tu vas rester là ! Euh... Tututum... Deux en force ! Trois en force ! Tu vas rester là aussi ! Allez ! On va dire qu'on va se mettre comme ça ! Oui ! C'est à l'eau de beauté en tout ! Euh... Des beauté ! De beauté par contre ! Euh... On va essayer de beauté assez loin ! Et je poc ! Et je poc ! Corneur Venus gagne un tour bonus ! Mais les joueurs dans une zone de tacle adverse ne peuvent pas jouer ! C'est cool ! On va pouvoir bouger nos personnages avant ! Grâce à un petit événement aléatoire de début de match ! C'est-à-dire qu'on va pouvoir les embêter directement ! Euh... Poupoupoup ! Blitzer souhaite un gros costaud contact ! Ils ont blocage, blocage ! On va se mettre à deux dessus ! C'est pas vieux en plus et il n'est pas fini ! Oui ! Tout à fait ! Euh... On va garder un coureur d'égout pour aller par là ! On va garder un soutien au milieu parce que sinon il va se faire défoncer ! Le ballon est là-bas donc il va devoir reculer pas mal ! Hop ! Voilà ! Donc il y a des moins 1, des moins 2 autour des adversaires ! Vous avez vu, c'est qu'ils ont des zones de contrôle qui vont leur permettre de... donner des malus et de... tacler les adversaires gratuitement si jamais on traverse les zones de contrôle ! Sauf si jamais on a un score d'esquive suffisant ! Très bon ! Botage ! C'est appréciable et apprécié ! Il va se faire aider ! Cette espèce de... Bon par contre notre coureur d'égout va se faire déboîtes ! Je pense qu'il va être un support à son pote ! Il va se faire éclater aussi potentiellement ! Ok donc visiblement on est contre une attaque qui va arriver flanc droit ! Sans faire erreur de ma part ! Le ballon est entre ses mains ! Que va-t-il en faire ? Oui ! Bon ! C'est pas... C'est pas grave ! Du coup... On va expliquer un petit peu au fur et à mesure ! Déjà on va relever notre joueur qui s'était... Votré ! L'admin de scrimmage va se faire défoncer ! Ben... A droite ils sont quand même nombreux ! Euh... On a un coureur d'égout ici ! On a un 3 quarts ! Lui il a blocage ! C'est un petit peu chiant ! Lui c'est un 3 quarts aussi ! Donc du coup on a un système de support ! Là on est à 2 ! Lui il est tout seul ! On a des bonus du coup ! Euh... Tac ! On va pouvoir le repousser ! On va le repousser tout droit ! Ca dégagera ce joueur là ! Et on va le poursuivre ! Euh... Toi ! Tu vas pouvoir passer derrière ! Tu en as bien besoin ! Je vais apporter un petit peu d'aide sur le flanc droit qui est fâcheuse posture ! Euh... Toi le 3 quarts tu vas le repousser ! Alors... Défenseur bousculé ! C'est bien ! C'est une bonne tatane qu'on lui a mis ! Tiens ! Ça me fait plaisir ! Hop ! Là il a dû esquiver le coup de celui-là parce qu'il a quitté sa zone de contrôle ! Alors... J'ai bien envie de prendre le blitzer et de le défoncer un dégât mais il n'y en a pas beaucoup de soutien là ! Ou alors d'apporter là-bas l'aide ! Non ! Ça ça va être tendu ! On va déjà essayer d'éclater de ce côté-là ! C'est le moment de vérité ! Très bien ! Avec un peu de chance on va le blesser ! Là on n'a pas énormément de force hein ! Donc euh... Ok parfait ! Hop ! Eux ils vont apporter un petit peu de soutien ! Sur le flanc gauche ! Euh... Toi tu vas rester là, tu le bloques bien ! C'est pas le problème ! Hum... Hum... Et lui c'est quoi ? C'est un trois-quart ! Bah on peut éventuellement l'élater ! Les joueurs viennent au soutien de leur coéquipier ! C'est un échec ! Et on s'est fait défoncer ! Bravo ! Du coup il est le blitz ! C'est une action qui permet de se déplacer et d'attaquer en même temps ! Enfin d'agir en même temps ! Bon là ça a mal tourné ! Notre bloqueur s'est pris une grosse mornifle ! Du coup les alphanars en profitent pour avancer ! Est-ce qu'ils vont tenter la passe ? J'ai l'impression que non ! Je pense qu'ils vont regrouper des gens autour de leur porteur ! Hum ! Ouh là là ! Aïe ! Un ragoût de raoudiné ce soir ! Et un ra-sonné ! C'est malo ! Par contre c'est bizarre qu'il ait blitzé ! Parce que du coup il n'avait pas forcément besoin ! Bon j'avoue que premier match contre les alphanars... Je suis pas rassuré ! Ah ! Ah il a blocage ! Donc du coup il a pu annuler le fait qu'il était censé... Donc oui ! Là ça va être la même ! Là ils sont nombreux à avoir blocages ! Nous on a que deux... Deux vermines de chocs ! Donc du coup... Tout ce qui est... Tiens ! Bim ! Ah ! Il a tenté de se déplacer ! Il s'est fait shooter ! Donc nous on a que deux vermines de chocs ! Ils ont visiblement pas mal de monde avec du blocage ! Donc ça va être un petit peu tentant ! Tu te relèves ! Tu te relèves ! Toi tu vas te relever aussi ! Bon pour l'instant ils ont pas fait un... Donc visiblement ils essayent d'ouvrir un... D'ouvrir une porte à gauche ! On va déjà relever tout ce beau monde ! Euh... Toi tu vas être contenté d'avoir une là ! Lui c'est incroyable ! Donc il va être chiant les Steve ! Euh... On a pas trop d'endroits où s'ouvrir une porte ! A la limite si on défonce celui-là ! Si on le défonce lui on doit pouvoir s'ouvrir une porte par là ! Et pouvoir bourrer euh... Lors monsieur ! Ou au moins l'embêter ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça sent la bonne grosse empoignade ! Boum ! Ah ! Et on l'a sommé c'est parfait ! Hum... Toi mon brave monsieur ! Tu vas être en là ! Et vous deux vous allez... Embryter le porteur du ballon ! On lui va rester en observation gentiment ! En espérant survivre ! Euh... Du coup je pense qu'on a pas trop d'espace qui sont formés pour que le porteur passe ! Donc ça devrait le faire ! On y croit ! On met un petit peu un coup de pression sur le porteur du ballon ! Donc c'est pas une mauvaise idée ! Ah ! Il continue sa tentative de passer à gauche ! Ah ! Notre coureur d'égout va se prendre cher ! Allez les gars ! Tous ensemble ! Oui ! Ouch ! L'attaquant bénéficie de soutien ! Hum hum ! Pfff ! C'est comme ça qu'on s'y prend pour démolir un homme ! Et un sonné ! C'est des ouf ! Ouais 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 ! Les elfes noirs ils sont un peu balazés ! En plus ils ont tous blocage ces relevés ! Je pense qu'on a bien fait de bloquer un peu leurs porteurs de ballon ! Ça va peut-être un peu les gêner ! On va éviter de laisser sortir ce joueur-là du terrain sinon il va serrer ! Voilà ! Bon bah il est bon pour une blessure ! Ah non c'est bon ! Il peut se faire repousser sur le côté ! Je pensais qu'il allait finir dans le public et le public est pas très sympa ! Hum hum ! Il est décidé de ne pas bouger son porteur ! Ça c'est bon à savoir ! Ça peut être une erreur de sa part ! Parce que du coup on a... Un coup hors des goûts ! Qui a les moyens de se déplacer jusque là ! Le porteur il est tout seul ! Il a 4 en agilité quand même ! Le porteur il est tout seul ! Le porteur il est tout seul ! Hum... La germine de choc elle va... Est-ce qu'on le dégage ou est-ce qu'on tente d'abord le... C'est très curieux moi je l'attaque direct ! Tu attaques qui le porteur ? On va aller ! Bah c'est parfait ça ! Il s'attaque au porteur du ballon ! Boum ! Butez le porteur du ballon ! Avant qu'il ait le temps d'avancer ! Bah ouais euh... Attaquer le ballon c'est une bonne idée ! Mais euh... Là visiblement c'était lui qui avait l'avantage au niveau du... Déplacement donc euh... Hop ! On va récupérer le ballon ! It's head down ! Boum ! Pom 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 ! À ce rythme je connais une équipe qui va... Sacré valide ! Bon bah un zéro ! C'est très bien ! Oh le ballon ça sert à rien dans le double ball euh... Le but c'est de tuer les adversaires ! 100% de gagnant, on tente les rechances Ouais, je connais cette théorie On va changer un peu de stratégie On va retenter de mettre dans le fond C'est une bonne idée Oh, il y a une relance d'équipe On est un petit peu vernis Relance d'équipe, c'est très bien, c'est qu'on va pouvoir relancer un jet qui nous est défavorable Et ça sert un peu Par contre, cette fois-ci, nous avantage du déplacement Vu qu'on a joué un petit peu plus en retrait Ça risque d'être dangereux Bon, on déconne dans mon casque C'est insupportable Mort de moi Oui, potentiellement Et oui, bien sûr, nos braves joueurs peuvent mourir Donc, première mi-temps, il est à 8 tours Deuxième mi-temps, il est à 8 tours aussi Là, on a deux relances d'équipe, donc c'est très très bien On est très contents En plus, on mène 1-0 Ah non, on a qu'une relance d'équipe, pardon La base, c'est eux L'avantage, c'est qu'on a un déplacement rapide Qui peut permettre de pas mal réorganiser notre défense Ah, ça blitz là-bas Un autre 3 quarts va se faire latter Non, ça va Juste repousser Ce joueur a l'air plutôt fier d'être resté debout Plus dur sera la chute Ok Ça attaque Ouch Un mec sonné C'est pas bon Ça dégarnit notre flanc En plus, il fait des bons gestes, cet enfoiré Bon, ça c'est pas trop grave Ok On a bien fait de garder un petit peu de monde en réserve Notre coureur d'égout est très très rapide Il peut aller embêter directement le porteur C'est parfait Notre lanceur ne pourra pas On va aller par là Comme ça on va apporter un petit peu de soutien Pour notre vermine de choc Qui va dégager le chemin du blitzer Qui devrait permettre à quelqu'un de s'infiltrer Par contre Ça implique que On doit quand même bloquer ce coin-là Parce que sinon l'autre il va passer Et ça va être fâcheux On va le déplacer ici Il va se relever Bon, l'esquive c'est jouable Ça va Toi, l'objectif c'est que tu le défonces C'est très bien C'est exactement ce que je te demandais Hop On va repousser tout ce monde là On va le poursuivre Voilà, en plus ce qui est sonné C'est magnifique Et on va pouvoir Diffoncer le porteur de balle Ça nous arrange pas tout ça On va utiliser notre lance d'équipe On espère enfin un meilleur jet Et bah non, c'est de la merde Ouch Et en plus on a un blessé Magnifique Superbe Une action parfaite Bon par contre J'ai pas d'action au terme C'est déjà ça Bravo Ah là, il a un espace Il a un gros espace J'espérais pouvoir gentiment l'éclater Et ça s'est retourné Contre Il fait de la place sur le plan de l'achat Bon, l'avantage c'est qu'il est pas que là-haut Bon, c'est la moite moite Bon, c'est juste repousser, ça va Ah, puis en plus il a deux en force Donc c'est pas une arme Lui il a quatre en agilité Donc il a une bonne esquive Ça va, on est juste repoussé Pour l'instant il a une stratégie assez étrange Notre ami Elf Noir Je pensais qu'il aurait joué directement l'attaque Mais on dirait qu'il est pas serein Il est pas serein sur ses arrières Éclatez-le Du coup il se dégarnit beaucoup Du coup il se dégarnit beaucoup Il laisse potentiellement voie pour shooter son coup Voilà Mettre le paquet c'est pas bon Du coup il peut C'est quoi ça, un bixer, c'est chiant On essaye d'abord de se placer un petit peu Pour boucher son éventuel avancé Ça c'est pas mal Donc au moins qu'il fasse tout le tour vers l'endroit Ça m'étonnerait On peut le poursuivre, c'est pas gênant Il y a deux esquives plus mettre le paquet C'est quand même temps de but Trois en force Trois en force Toi t'es un blitzer, tu peux être chiant On va y aller avec l'unfermine de choc Le but ça va être de le repousser pour le moins les bourrer Hop Tu peux le poursuivre C'est quoi cette IA ? Bah ouais la question est bonne Je suis un peu surpris Bah du coup Vas-y fonce Ou défonce Et hop Notre lanceur n'a pas réussi son contrôle Toi tu vas récupérer le ballon Tu vas récupérer le ballon Et puis tu veux aller Prise dans le but Vu l'avantage qu'on a de toute façon Il y a peu de chance qu'on se fasse rattraper Lui il est sonné Donc il pourra rien faire En plus on va gagner un tour Dans le doute on va Ramener notre but de soeur derrière Scandale Visiblement les gens sont déçus Qu'il ne soit pas fait éclater Et là on est au grave désavantage Donc on va pas le faire Alors on part sur le 2-0 C'est un peu la punition Pour les elfes noirs Et il se replie Mais c'est trop tard Notre 3-4 a beaucoup trop d'avance Notre coureur des goûts même A beaucoup trop d'avance Donc Jean-Michel C'est la grosse décision Du côté des elfes noirs Votre analyse de la situation Je suis presque déçu Qu'on puisse pas avoir un vocal Avec tout le monde Pour faire les commentaires en live Ouh ça doit piquer Un coureur dégoussonné C'est pas grave Il est juste repoussé C'est pas un problème Tant qu'on a pas de mort Où de blesser grave Somme mort Il pourrait arriver maintenant Non ça C'est le mec de vent Zéro protection de balle Espèce de genésio Eh c'est tout ça d'attaque C'est le Blood Ball total Est-ce que pour le plaisir On va défoncer le monsieur Après tout Nous sommes là pour jouer au Blood Ball Nous sommes là pour commettre des meurtres Allons-y C'est mon cadre d'agilité de base quand même Le Blood Ball panache Bah oui J'ai bien envie de le tabasser Pendant qu'il est au sol Mais Ouais mais on risque de prendre une pénalité Ce serait dommage Nous sommes dans le Blood Ball Mais le Blood Ball civilisé bien sûr Nous ne sommes pas des barbares Nous sommes des Skavans Les barbares c'est une autre type Et 2-0 Touchdown De la part de Nii 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 Voilà Dieu est mort Dans un match de Blood Ball probablement C'était pas mal comme organisation Pour on va te redéplacer là Direz moi c'est incapable Et oui Bah oui On sent la déception Des Des spectateurs Qui espéraient au moins voir un mort Côté Skaven Mais pour l'instant Rien à signaler Le match se déroule parfaitement Hop On va rebalancer fond de terrain Ça nous a bien réussi jusqu'à présent Hum Ok Il y a un joueur qui peut aller récupérer directement le ballon C'était botter trop haut Oh il est arrivé à la rattraper du premier coup Quelle espèce de frime Bon attention On va quand même pas On va pas vendre la peau du Du Rhodes avant de l'avoir tué Deux tours ça peut être largement suffisant pour se prendre la tête Ça attaque encore une fois Flan gauche Ça ramène du monde Non Ils sont pas venus pour rigoler Donc on est en Ligue Bronze Donc au niveau de L'intelligence de jeu Je pense que c'est pas Pas un truc de fou Genre là L'attaque sur un mec tout seul C'est un peu une idée de merde Et en plus comme il esquive Il ne va pas tomber Impeccable Dommage OUI Ça fait du ménage à gauche Ça fait du ménage à gauche Il va se repousser Il a beaucoup de soutien sur le porteur Donc pour aller le déloger ça peut être facile Donc ce qu'on va essayer de faire c'est juste de bloquer l'attaque à gauche Il va attendre la mi-temps Comme des gros lâches La lâcheté Arme numéro 1 d'escaven bien sûr Certains vous diront que c'est le poison Les lames empoisonnées Etc Non 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 La lâcheté le numéro 1 Bon c'est clairement trop facile Bah ouais c'est la première ligue en même temps Après il faudra monter de division On a que les trois quarts On a pas de vermine Si on te dégage toi on peut libérer de la place pour la vermine de choc Tu dois aller le blitzer On a tenté ça C'est le moment de verité Ah merde C'est ça ! Faut de force à reculer Et puis paf ! Hum 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 2L2 en force 2L3 Allez Pas terrible Haute poursuivie La quindée de bonus c'est pas top C'est clairement pas suffisant Si on ramène le coureur d'égout Plus Notre vermine de choc Il y a peut être moyen de le saquer Toujours qu'indée de bonus On va essayer de dégager Il y a des bonus de Si on ramène notre coureur d'égout ici Avec son 4 en esquive Ca doit le faire Impeccable Comme ça notre vermine de choc va essayer de le défoncer lui Parfait Tu vas rester en place Tu vas rester en place Toi tu vas pouvoir l'aider Hummm Et toi tu es bourré à ce niveau là Donc toi tu as besoin d'un joueur là On a toujours qu'un des On a toujours qu'un des L'avantage de Skiven C'est qu'ils ont pas mal d'agilité Donc ils esquivent pas trop mal des amis de tackle Et tous les deux ont blocage donc ça ne sert à rien Toi tu vas rester là pour contrôler un petit peu le blitzer C'est très bien Hop là fin du tour Bon alors là sauf des jets de la moule de sa part Qui pourraient faire du déblayage Je vois pas trop comment il peut marquer Ca dégage notre couleur des goûts Et bon du coup il ne fait rien avec le ballon Donc On gagne l'après l'heure du temps 2-0 C'est pas mal On est sur une bonne dynamique Ca vous compense la fin du tour de destination Bon les commentaires sont rigoleux Mais au bout d'un moment ils deviennent un petit peu répétitifs Au bout d'un second match je vous en aurais marre Il a renoncé tu vois Et c'est un turn over dans ta face Bon on a un sonné mais c'est pas grave Dès qu'il y a un échec Dès qu'il y a un échec Dès qu'il y a un échec de la part du joueur actif Même s'il est partiel C'est turn over donc C'est fin du Fin du game On va essayer de Qu'est ce qu'on a ici On a une vermine de choc Il y en a personne qui a assez de portée pour les marquer Bon on va juste essayer de faire du blessé Allons boire une choc Allons boire une choc Alors on a une vermine de choc Qui va essayer de défoncer un trois quarts C'est parfait Pouf Ca me fait plaisir Ouais non c'est beaucoup trop d'esquif pour une seule personne Hop Ça me sert à rien d'aller le taper Bon allez On va se le faire pour la beauté du geste C'est un échec Capique Bon 2€ la première mi temps C'est bien On est sur une bonne dynamique Et c'est nous qui allons prendre la possession Pour euh Le début du match Pour le début de la seconde période On a nos deux lanceurs dans le fond On a nos coureurs On a un coureur d'égout ici Un autre là On va le remplacer pour mettre un trois quarts Hop Ca sert peut-être à rien d'avoir deux lanceurs Côte à côte Euh Le trois quarts on va le mettre là Seul quelqu'un de bizarre peut s'aventurer par ces lieux Hey Salut PilepoilTV Merci beaucoup pour ton host Et bienvenue à tous ceux qui débarquent Hello Bienvenue, merci pour le follow Fragable Merci, 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 merci Comment que ça roule ? Comment vous supportez cette première journée de confinement ? Euh Bref, pof, pof Donc euh On est actuellement en En rivage de côte J'ai pas une chance à te voir Merci beaucoup Euh Pour info, on est en ligue bronze Puisqu'on est parti sur un Championnat Une ligue du vieux monde Nous sommes avec les Skaven C'est notre tout premier match Et nous sommes contre les elfes noirs On mène 2-0 On a une relance d'équipe, c'est parfait On mène 2-0 pour cette première période Et euh Bah on va essayer de faire en sorte que Ca continue Euh Hop, hop, hop Du coup C'est bien le ballon est tombé dans une bonne position On va pouvoir récupérer notre lancer Et aller lancer quelqu'un Euh Par contre de leurs côtés ils sont bien compacts Là-bas c'est quoi ? Un coureur Un coureur Là ça va être plutôt un blitz Un 3-4 On va essayer de se faire une place à gauche C'est visible En plus de coureur il doit avoir moins de défense 3-4 3-4 Blitzer Parfait On va essayer de défoncer à gauche On va essayer de déployer Oui nous sommes neuf C'est un record absolu Jamais Jamais Il n'y a eu autant de monde ici Euh Merci à toi Shagix je suppose Merci pour le follow c'est très sympa Euh On va essayer de Se faire de la place par là Oh notre lanceur il va être là Pour se faire sacrifier 12 spectateurs Mais c'est incroyable Euh Allez notre armine de choc Tu vas le défoncer J'ai un 3-4 donc on peut les calquer Voilà Ca fait plaisir On va tout de suite récupérer le ballon avec un lanceur quand même Ca serait ballon Voilà Toujours là pour suivre des streamers sur ce jeu des enfers OUUR Ah c'est le jeu des enfers uniquement si tu joues les halflings Ils ne sont pas dans Bloodball 2 d'ailleurs Je crois qu'ils étaient dans le 1 Sauf Eran de ma part Euh Tum 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 T'as pas de place pour le bit C Nos coureurs sont immobilisés c'est un petit peu con ça comme manoeuvre Euh si tu le défenses lui tu peux les bloquer là bas On peut les bloquer là bas On peut avancer avec notre lanceur c'est pas mal Ouais on va dire qu'on fait ça Tu sais que la personne qui vient de te raid joue halfling sur Bloodball 2 Et personne n'est parfait je veux dire euh bon euh Des gens aiment le challenge à ce que je vois Hop On va les bloquer là bas On va les bloquer là bas C'est dur à jouer mais ils étaient aidés d'un géant Ouais j'ai pas joué euh Les halflings J'avoue que Bloodball 2 je l'ai pas trop dosé J'ai pas mal joué au 1 Euh On va se faire de la place ici Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? Tu vas rester Ah Chaos c'est bien Ouais on a une esquive ici un petit peu chiante On va finir ici en soutien Dilluers'Kaven Oui bah Hop Mais du coup si tout va bien on devrait pas se faire éclater à ce tour-ci C'est sûr que tu n'aimes pas le challenge Bah non Ah moi ça joue simple, ça joue facile C'est euh La lâcheté euh La velerie Même j'oserais dire C'est un petit peu ma marque de fabrique C'est pour ça qu'on a joué bien sûr euh Une armée de rats Et puis en ces temps d'épidémie euh Quoi de mieux que jouer les coronavirus Ah ils nous blitz carrément Et mien C'était imprévu C'était imprévu C'était imprévu Ah mais ils sont complètement craqués Mien Tu t'es fait de la thé Bon et là je vais utiliser sa relance d'équipe L'enfoiré Bon et qu'est-ce qu'ils vont s'en sort Bon alors autant euh Première mi-temps euh Ils étaient pas très agressifs Que là ils ont un petit peu un coup de moule avec le blix Du coup on est dans une euh Les vraies joues ogres Les forts jouent gobelins Et les faibles jouent les rats Et ben euh Je crois savoir dans quelle catégorie je me plaît Bon C'est embêtant Ils sont complètement craqués Et toi avec tes coureurs des gouttes et pas mieux Oui Oui mais moi au moins je suis pas un elfe Moi j'ai 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 du savoir vivre monsieur J'ai plus de joues elf Eh on se calme avec les prostituées C'est un métier très honorable Est-ce qu'on peut le latter Est-ce qu'on peut le latter Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'esquive pas mieux C'est limite de l'antigeux de se concentrer autant sur le ballon Elle est où l'ultra violence ? Euh on aurait dû utiliser une relance d'équipe Grosseur Grosseur Notre coureur des gouttes suffisamment T'es pas censé avoir une esquive toi espèce de couillon Les elfes sont boostées aussi dans ce jeu ? Oui Bah ils ont une super dextérité En fait la dextérité dans Blood Ball c'est assez important Ça permet d'esquiver les coups En plus ils ont quasiment tous esquives Donc c'est impossible de les mettre à terre Et euh Bon je pense qu'on va se prendre un 1-0 Mais on va se prendre un Je pense qu'on va se prendre un point Sauf s'il rate son esquive mais c'est peu probable Et en plus il y a encore une relance d'équipe Enfoiré ! Saloprdi ! Saleté d'elfe ! Salaud ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ce qui nous arrive ! Je proteste ! Quelle honte ! Quelle indignité ! Ouais donc les elfes ils ont beaucoup en agilité Ce qui permet de faire des esquives Euh... De taper je crois au moment où les gens passent dans la zone de contrôle Et euh... De faire des passes longues etc... Enfin bref ils sont euh... Très chiant à jouer ! Et ouais... Bah ouais j'ai dû dire en plus j'aurais gagné un tour bonus Il a un petit peu de la moule bien L'avantage on a directement équipé le ballon sur un 3-4 Il devrait pas pouvoir se faire saquer tout de suite ! Ne devrait ! Lui il fait une belle stratégie contre le moment l'avantage il va peut-être pouvoir ouvrir un petit peu le front au milieu Peut-être ! Sauf si évidemment on se fait sacrer ! Adios le secoureur des goûts ! Hum, ça doit piquer ! Et c'est la blessure ! Les gagnants faudrait pas se plus 6 ! Aucun effet en terme ! Je crois que c'est notre deuxième blessé ! C'est un petit peu la tradition des scaven ! Ils ont une bonne esquive mais si vous n'esquivez pas bah... Vous vous faites éclater ! Et euh... Au bout d'un moment les saisons longues avec plein de blessés c'est pas facile ! Bon ! Bon 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 ! Euh... Ici on a un blitzer ! Ici on a un 3-4 ! On va essayer de défoncer un 3-4 ! Ça me va très bien ! Euh... On va rester là ! Ah ! Bien ! Sonné ! C'est parfait ! Du coup toi... Tu vas pouvoir aller assez loin ! Bon les esquives ça va pas être possible ! Les rats se font ratatiner et transformer un ragout ! Oui ! Beaucoup trop souvent à mon goût d'ailleurs ! Là on a un 3-4 qu'on peut éclater ! On a plus un en force pardon ! Ce joueur préfère se battre entouré ! Ça aurait pu être pire ! Euh... On va... On va... On va rester ! Voilà ! Là du coup depuis 15h ça sert à rien d'y aller ! On voit t'as pas encore bougé ! L'objectif c'est... Non ! Pas de place ! Pas de place ! L'avantage... L'idée c'est qu'on va se mettre un petit peu en avant ! Puis notre équipier va venir nous rejoindre ! Du coup ça nous ferait un petit peu de soutien ! Au cas où il se fait éclater ! Ce qui est fort probable ! Dans les secondes à venir ! Hop ! Par qui va se faire latter ? Par... Là je pense ! J'ai encore que là-bas ils sont nombreux ! Tiens ! Tu vas te mettre là avec un peu de chance ! Le pouvoir d'égout ! Il va pouvoir se mettre là ! Et apporter du soutien ! L'équipe forme une cage autour du ballon ! Pas bête comme tactique ! Ok ! L'esquive ! C'est parfait ! Je n'avais pas vu de raccourir aussi vite ! Euh... Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Bon ! Par contre j'ai du peuple ! Ah ! Bonjour ! Je t'avais pas vu toi ! Euh... Je crois qu'on a pas blitzé ! Bon du coup on va se faire un... Un blitzer c'est pas la peine ! Un blitzer aussi ! Là c'est un 3K ! Une grosse esquive difficile ! Hum 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 ! Hop ! Mauvaise idée ! Bon on va défoncer un blitzer hein ! Non de l'autre ! Ce sera déjà satisfait ! Hop ! On va poursuivre ! Dommage ! J'aurais bien aimé lui mettre une blessure grave ou non comme ça ! Mais tant pis ! Euh... Est-ce qu'on peut tenter l'esquive ? Ou oui ! Et voilà ! Ah oui encore toi ! Euh toi tu es resté là ! Hop là ! Bon ! On a pas mal de soutien sur le porteur ! On est pas loin de la zone d'ambu ! Il y a moyen de marquer ! Potentiel ! On peut le faire ! Ah si vous aviez raté le tour de la destination c'est parfait hein ! Bloodball euh... Hey ! Salut Alucor ! Merci ! Merci pour le follow ! Bienvenue à toi ! Bienvenue à tous ceux qui nous regardent d'ailleurs ! Tous ceux qui profitent du monde de l'Ovalie ! Il y a moyen de fumble ! Oui complètement ! C'est le monde de l'Ovalie et que des piques ! Bon l'avantage c'est que lui devant il va pouvoir s'écarter et laisser passer notre 3 quart qu'il devrait pouvoir marquer ! Sauf attaque un peu étrange ! Ouais ! Ça attaque ! La merde ! Le ballon nous retombe dans les mains ! C'est un gros coup de chatte ! La moule est de notre côté ! La moule est de notre côté ! Par le pouvoir de la moule ! Et on peut même y aller en marchant ! Et voilà ! 1, 3, 1 ! Là on commence à avoir du monde qui manque Toi tu vas prendre le couloir On a bien fait d'avoir 15 joueurs sur 16 au début du match de la campagne On risque d'en perdre Dans ton code s'il te plait. Non mais je suis tout seul de toute façon je suis en confinement la seule personne que je peux contaminer c'est le foie et à ma connaissance il est safe Les deux équipes gagnent un tour Mais non. Ah mais pas du tout. Ça ne m'arrange pas cette histoire Ça ne m'arrange pas du tout Ça met en place une stratégie complexe Ah ouais je crois que j'ai désactivé la moitié des cinématiques de déplacement etc. Sinon ça peut se réduire une plombe Alors là bas on a quoi ? On a un coureur, on a un coureur qui rate sa réception, c'est parfait Il rate son ramassage, sur un 2 ça passait et il a fait un 1 je suppose Comme un gros loser de sale elfe Ah Désolé Nishis Ne meurs pas s'il te plait t'as d'XP Merci Ça ouvre un peu à gauche Ça ouvre à gauche mais on a encore notre seconde ligne pour arriver tel un rasoir Il réussit son esquive Notre 3 carrière il se prend une grosse tatane Où il s'applique ? Il n'est qu'à où ? Il fait sortir normalement Indisponible jusqu'à la fin du match, il a une chance de se rétablir à chaque nouvel engagement Dommage Les fins de match en général ça se passe mal pour l'escav Ah ouais, drôle de stratégie où il laisse tranquille pas mal de monde pour les bourrer Pourquoi pas ? Un rasoir qui file le tétanos, tout à fait Non mais soit, si tu tiens ce que ton mec derrière se fasse éclater Be my guest Pas trop compris sa stratégie Elle est là l'ultra-violence, t'inquiète On va se poursuivre évidemment Top Est-ce qu'on tente d'aller la chercher ? Non Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de la protéger Pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui l'a ramassé Puis au prochain tour on va la prendre Et aller, marquer Si tout se passe bien, ça évidemment c'est le plan Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Probablement pas On va éclater un biser Hop On va le poursuivre Comme ça, deuxième effet qui se coule On va le poursuivre aussi Comme ça, il va continuer de se faire tabasser au prochain tour Il n'y a pas de raison Plaisir d'offrir, je veux de recevoir Toi par contre tu vas essayer de On a quoi, un 3 quart, un deuxième 3 quart Un blitzer, un 3 quart Tu vas Non Faudrait que tu puisses un petit peu bloquer ce gros milieu de terrain Tout vide Bon, dommage L'idée était bonne La réalisation A beaucoup moins Turnover Ouais, comme prévu Ça va jouer le baston Même pas Décidément Ces elfes noirs ont une stratégie bien étrange Ils ne connaissent pas les arcanes étranges et mystérieuses du Blood Ball Qui consiste soit à tuer son adversaire Soit à ramasser le ballon d'une façon une autre Je pense qu'ils vont essayer de déclater un de mes 3 quart Sauf que pour l'instant ma vermine de choc elle est safe Ah non, c'est lui qui va les récupérer D'accord Pas de blessure, c'est pas grave Les lanceurs C'est pas grave, on pourra en racheter s'il faut L'esquive, ça passe Là aussi Bon On va essayer de dégager lui Comme ça on va pouvoir brincer notre vermine de choc dessus Du coup on va ramener du monde en renfort Encore, encore Oh là 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 Boom On l'a repoussé seulement mais ça ne l'ira Le 3 quart il va essayer de défoncer lui C'est parfait Magnifique On applaudit la technique Toi tu vas lui faire un coucou Et toi tu vas lui bidser sa fronce Sa tronche Gros jet de merde Pas grave La force de reculis il va marquer dans son propre camp Vous deux vous allez vous relever bande de feignasses C'est pas parce que vous saignez Et que vous êtes à moitié mort Qu'il faut blinder Voilà Voilà ils sont dans une situation Où je vois mal quand ils peuvent trop s'en sortir Après on ne sait jamais Ne vendons pas La peau de l'elfa noire A nouveau Ou du halfling Tout des mois Un caveau Notre coureur des goûts ils se sont fait bolosser Voilà un qui est aux fraises Un des fruits les plus mortels qui soit Pourtant son horrible lutte devrait nous mettre en garde Juste coup j'essaie pas lui Il se prépare à l'attaque Sauf que ton ballon est d'autre côté du terrain C'est franche Il ne tente pas la passe Petit joueur Bon 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 On a trois cas Est-ce qu'on a une vermine de choc ici C'est parfait Magnifique On peut rester là Allez tiens Ça me fait plaisir Hop On va ramener les copains Les copains Le porteur risque le plaquage C'est le genre de situation que j'adore Plus on est de fous Plus on rinit Plus on est de fous Moins il y a de drugie Hop 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 Est-ce qu'on tente une action Peine de panache Est-ce qu'on va pouvoir faire la passe Non pas tout de suite Encore que Avec notre lanceur Esquive Esquive Double esquive Ramassage On peut pas le lancer Parce qu'il y a un blizzard T'embêtant Hop Tentative de passe Oula C'est un petit peu raté ça mon bonhomme Je sais pas qui t'a voulu la passer Mais pas lui Bon on est quand même dans une situation confortable Le panache à 3-1 en 14ème tour C'est plutôt un panache Et oui Et bien chargé en limonade s'il vous plaît Assez non c'est trop fort Hop Ça continue d'attaquer Petit déplacement technique Ouais la passe a été un petit peu Hasardeuse Dirons-nous Pour rester poli Et ne pas humilier plus que ça d'être lanceur De toute façon il t'a le 3 car qu'il est là-bas Il va peut-être tenter les skiffs On aura le temps d'emmettre la 4ème Si tout va bien Ouais c'était une passe plus ou moins quoi C'est pas le résultat C'est plutôt l'intention La tentative Est-ce qu'on prend quelqu'un pour sécuriser la masse à la jouville C'est le moment de vérité Ah toujours pas de mort Je suis déçu Hop On est les Un échec qui risque de vous déchire à son équipe Oh le boulet On ne sécurise pas assez le ramassage Pourtant j'ai des petites griffes pointues là Ils devraient pouvoir Ils devraient pouvoir les ramasser J'aimerais même pouvoir marquer un petit dernier Ça peut permettre de mettre un petit peu d'xp sur quelqu'un Et un troisième blessé Ok n'est fait à long terme Ça va Percer le ballon Oui Complètement C'est une technique valide Percer l'adversaire aussi Ça va faire mal Après les 3 quarts Vous êtes gratinant ça Je ne vous serre pas à grand chose Oh Dribini Bon Notre lanceur On va aller le récupérer Si tout va bien En fait tu veux tuer des gens Mais c'est toi qui mangent Oui Est-ce qu'on tente la passe Pour filer un petit peu d'xp au lanceur Oui Allez Voilà Grosse passe quand même Une passe Oui Et un touchdown Par contre qu'est-ce qu'elles foutent là C'est les humaines Ah non c'est des elfes noirs J'ai eu peur J'espère que c'est des elfes noirs Sinon je ne vais pas avoir des pom-pom girls humaines C'est dégueulasse Non Quel range de passe Bah ouais quand même Ils peuvent bouger gratuitement sur une case adjacente C'est pas grave Ah par contre C'est ce qu'il y a du terrain Il faut pouvoir la remettre un petit peu où ils veulent Si le ballon termine sa course hors de la moitié de terrain adverse Le coach à réception peut donner le ballon à n'importe quel joueur de son équipe Mais c'est pas grave Les pom-pom sont pas ce qu'avec Non Je suis déçu Quel bras Bah ouais pour une passe d'une telle portée D'une telle précision Il fallait au moins quand même un bras de lanceur Déjà il fallait au moins un bras Ce qui n'est plus le cas de tous les joueurs de cette équipe Rappelons-nous Je sais pas si on peut voir Où sont nos Ah oui parce qu'on va quand même 3 blessés Et un KO Donc tout se passe bien John Brandy Et voilà Et donc dernier tour Et ce sera la fin de ce match Qui aura vu une victoire Des Couronne-Ravirus Et c'était à l'extérieur C'était même pas dans le Ah non c'était à domicile C'était dans le stade 3 Et encore un KO 3 blessés 2 KO C'est un match standard Match standard Mais ce n'est pas fini Ah ça va Fin du match 4 à 1 Magnifique victoire Plus 13 XP Très bien Peu importe On a gagné 80 000 PO On a gagné Plus 1 En autorité On a fait un 6 Gros G De chatard Bah oui on est très content Ouais très bien Cool Et bien écoutez C'était le premier match De cette Ligue du Vieux Monde Pas de Ligue 1 Pas de Ligue des Champions Mais la Ligue du Vieux Monde Youtube je vous dis A la prochaine Faites ce que vous faites Habituellement avec vos vidéos Twitch on se retrouve Dans une seconde Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada